Ok bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler du F-Log. Avant de commencer ce tuto je vous invite à regarder les différents chapitres présents dans la barre de lecture de façon à trouver exactement la réponse à la question que vous vous posez sur le F-Log. Et si vous ne vous posez pas de questions mais vous ne savez pas du tout ce que c'est je vous invite à regarder l'épisode en l'entièreté. Alors le F-Log c'est le log de chez Fujifilm. Il est présent sur une majorité de caméras depuis maintenant quelques années. Le log est souvent confondu avec le RAW. Or ce sont deux choses totalement différentes. Le RAW comme en photo n'est pas une image à proprement parler. C'est une somme de données sorties du boîtier que vous devez passer dans un logiciel de façon à sortir une image. Les boîtiers Fujifilm ne possèdent pas encore d'enregistrements vidéo en RAW. Peut-être pour un futur X-H2. Cependant le log est une bonne alternative. Elle est moins gourmande en termes de stockage et demande moins de ressources pour le traiter. Mais du coup le log c'est quoi ? Le log c'est un paramètre qu'on va appliquer à l'image de façon à avoir un fichier vidéo avec une image totalement désaturée et décontrastée. Enfin pas totalement, c'est pas du noir et blanc, mais on y est presque. Mais du coup pourquoi est-ce qu'on voudrait filmer avec une image qui se rapproche du gris ? Créer une image décontrastée qu'on va appeler flat en anglais, ça permet de garder un maximum de détails dans toute la dynamique de l'image. La dynamique pour un rapide rappel c'est la différence entre le point le plus noir et le point le plus blanc de votre image. Plus on aura de détails entre ces deux points, plus la dynamique sera grande et inversement. Utiliser le log permet donc de garder un maximum de détails dans les zones les plus sombres mais également dans les zones les plus claires de votre image. Vous n'en aurez certainement pas besoin dans toutes les situations, mais si vous filmez dans un environnement très contrasté, en plein soleil ou en intérieur par exemple, le log pourra vraiment vous permettre de garder un maximum de détails dans toutes les zones de l'image. De plus, le log vous permet de coloriser l'image à votre guise. Si vous souhaitez maîtriser parfaitement votre colorimétrie, utiliser le log vous obligera à passer du temps en post-production de façon à régler les couleurs de manière bien plus précise que si vous passiez par une simulation de film. Final Cut ou Première Pro, pour ne parler que d'eux, vous permettent également d'appliquer des LUT, Look Up Table, qui sont une sorte de réglages prédéfinis vous permettant d'appliquer un style à vos images tournées en log. Il y a pas mal de créateurs qui vous proposent leur LUT à la vente, mais certaines marques de caméra le font également. Vous pourrez retrouver en description de cette vidéo un lien menant directement au site Fujifilm qui vous met à disposition plusieurs LUT triés par caméra. Donc fatalement, faites attention à utiliser la bonne LUT par rapport à la caméra avec laquelle vous avez filmé. Maintenant que l'on sait ce qu'est le log, voyons quand et comment l'utiliser. Premièrement, pour l'activer dans votre boîtier, rendez-vous dans le menu vidéo. Alors, en appuyant sur Menu, on va dans le premier menu Configuration de film en première page. On descend dans Enregistrement FLog HLG. On vérifie bien que le SD soit bien configuré pour le FLog. Une fois que c'est fait, on appuie sur OK et tant qu'on est dans les menus, j'aimerais bien vous montrer une deuxième chose. On reclique sur Menu. On va tout en bas dans l'icône clé, dans le paramétrage et on va aller en troisième menu dans Configuration écran. On descend en deuxième page de Configuration écran jusqu'à Assistant de Visualisation FLog. On va l'activer, on va en parler en fin de vidéo. Bon alors, quand utiliser le log ? Il n'est pas forcément utile d'enregistrer tout le temps en log. Dans certains cas, par facilité et par rapidité, je vous conseille d'utiliser des simulations de films comme par exemple le profil Eterna présent dans la caméra Fujifilm. Les caméras Fujifilm vous proposent d'ailleurs une multitude de simulations de films dont on va parler dans une vidéo dédiée que vous pourrez retrouver en lien en description. Cependant, sur certains tournages, il peut être intéressant de filmer en log. Si comme dit plus tôt dans la vidéo, vous faites face à des environnements très contrastés, si vous souhaitez travailler une colorimétrie précise ou tout simplement si vous utilisez plusieurs modèles de caméras différentes et que vous souhaitez uniformiser les images, le log peut être la solution. Mais du coup, comment utiliser le log ? De manière générale, il est toujours conseillé de surexposer légèrement votre image lorsque vous filmez en log. En effet, il n'est pas adapté à toutes les situations de basse lumière et il sera beaucoup plus simple de récupérer des informations dans les hautes lumières que dans les basses lumières. Dans la pratique, je vous conseille donc de filmer avec une légère surexposition, de l'ordre de un tiers de stop voire maximum deux tiers de stop. Le plus simple et le plus complet pour vous serait de vous exercer en filmant différentes situations dans différents environnements en log, en intérieur, en extérieur, de jour comme de nuit, de façon à vous exercer à bien coloriser vos plans ainsi qu'à remarquer les points forts et faibles de ce style d'image. Je tiens également à vous rappeler et à souligner que plusieurs outils sont disponibles dans votre caméra de façon à vous aider à filmer en log correctement. Dans les caméras Fujifilm, comme dans beaucoup d'autres caméras, nous avons accès à l'histogramme mais également à l'assistant de visualisation. L'assistant de visualisation simulera une image post-traité sur l'écran de votre enregistrement mais l'enregistrement quant à lui se fera tout de même en log. L'image présente sur l'écran de votre caméra Fujifilm sera donc plus contrastée, plus saturée, ce qui vous permettra d'y voir plus clair en termes de contraste, de luminance mais également de netteté de votre image. Mais l'enregistrement qui sortira de votre caméra sera bel et bien en log. Vous pourrez retrouver d'autres tutos vidéo en lien dans la description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. Nous on se voit très bientôt pour un nouveau tuto, en attendant sortez, faites des photos, faites des vidéos mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important et puis à la prochaine tout le monde. Ciao !